Il s'agit-il d'un aliment d'urgence à base d'arachis, d'une pâte. Il a été conçu il y a une vingtaine d'années par les Français et il est destiné plus particulièrement aux enfants et les plébiscités en ce moment en Centrafrique ou au Niger où la situation humanitaire est critique. Le Niger qui a pris les choses en main, la production est désormais assurée sur son sol. Envoyé spécial Gérard Grisbeck, Frédéric Rank. Ce produit le plan de pinot sur chaque jour en Afrique des centaines de milliers d'enfants de la famille. Cette pâte d'arachis est distribuée dans les hôpitaux comme ici ou dans les camps de réfugiés et son goût sucré semble bien apprécié. Ça marche bien parce que les enfants aiment ça. Et le maman, j'ai le plan comme du chocolat. Cela fait maintenant des années que le plan de pinot est distribué aux enfants en cas de malnutrition ou de famine. Ici à Niamey, l'UNICEF en achète chaque année pour 20 millions d'euros, soit le tiers de son budget au Niger. Preuve que le plan de pinot est concluant. On peut dire que c'est un produit miracle puisque si on le compare avec les produits qui étaient utilisés précédemment, comme le lait thérapeutique, il faut savoir qu'avec ce type de produit, un enfant en fait on peut le récupérer en 6 semaines, alors qu'avec les anciennes formules, les laits fortifiés, il fallait compter 2 à 3 mois. Et ce produit miracle est fabriqué ici, localement. Il s'agit d'une pâte énergétique à base d'arachide, prête à l'emploi, un succès scientifique dû à une société française, Nutriset, dont le siège est à Rouen, qui s'est associée avec d'autres entreprises sur le continent africain. Cette usine compte déjà une centaine de salariés, tous nigériens. Elle pourrait doubler d'ici quelques années, tant la demande est forte. L'entreprise emploie également en sous-traitance plus d'une centaine de personnes, comme ici. Ces femmes, Trina Rachid, pour la plupart d'entre elles, c'est une aubaine, enfin la possibilité de trouver un travail. L'objectif, c'est de tout produire sur place à Niamelle. Ainsi, l'on dépasserait l'image traditionnelle des Occidentaux livrant un produit tout fait aux Africains. L'usine du Niger fait déjà école. Cette réussite médicale n'est donc pas simplement une réussite française, elle permet aussi le développement économique du Niger. Sur le continent africain, il existe à l'heure actuelle une dizaine d'entreprises comme celle-ci. La dernière en date a ouvert il y a quelques mois à peine, dans le pays voisin, au Burkina Faso. Il est 20h.